Musique Bonjour Sagittaire, je vous souhaite la bienvenue, on va voir un petit peu pour votre mois d'octobre du passé au futur, on va voir un petit peu ce mois, que vous soyez Sagittaire, que vous ayez votre lune à Sagittaire. Je vous invite à vous abonner sur sa bienveillance, à mettre des pouces, à commenter, je vous en remercie. Et puis pour ceux qui désirent une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter pour des renseignements aux coordonnées qui sont dans la vidéo et sous la vidéo. Alors on va commencer tout de suite votre mois d'octobre pour vous Sagittaire. Sagittaire, regardons un peu en arrière avec votre passé qui commence par de l'éloquence, de la communication et de la créativité, puisque l'impératrice c'est tout cela, elle est féconde, l'impératrice c'est une reine. Vous avez œuvré, en sachant, il y avait beaucoup de discernement je pourrais dire, parce qu'il y a avec cet as de bâton tout à côté, quelque chose de nouveau comme une nouvelle force qui a émergé en vous pour avancer dans vos projets. Cet as de bâton, c'est comme une prise de pouvoir. Doublé de l'impératrice, on pourrait dire que votre ambition, doublée de votre intelligence, vous a permis de faire que votre pensée soit créative. C'est comme si vous aviez planté un arbre pour qu'il pousse, mais aussi c'est vous qui avez retrouvé vos racines. Alors, enraciné ainsi, avec peut-être de nouvelles idées sur le plan professionnel, pourquoi pas un nouveau projet. En tout cas, c'est un début, c'est un commencement avec beaucoup d'énergie. Et vous avez dû lutter tout de même, parce qu'il y a quand même ce 3DP qui est là. Il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes pour vous affirmer. Alors, est-ce des attaques qui vous ont été portées ? En tout cas, que ce soit dans des attaques, dans des ruptures, pourquoi pas ? Dans des oppositions, dans tous les domaines, peut-être en tout cas sur un domaine qui vous est particulier, vous qui écoutez. Si vous avez eu, comment pourrais-je dire, quelques souffrances, vous avez su vous exprimer pour trouver la parole juste et peut-être pour rassembler. Et peut-être avez-vous été un médiateur ou peut-être avez-vous réussi à recréer des liens de solidarité, malgré peut-être des amitiés qui s'envolaient, un amour qui fuyait. Et vous voyez, tout cela, vous avez été celui qui rassemble, qui rassemble pour vous-même et peut-être qui avait rassemblé pour les autres. Dans cela, il a fallu, avec ces oppositions, bien, en quelque sorte, travailler à vous battre d'abord en vous-même pour ne pas rejeter vos conflits intérieurs que vous avez aussi connus. Parce que si vous avez vécu des difficultés, eh bien, il y a eu des conflits intérieurs qui sont nés. Et ces conflits, il a fallu les régler pour ne pas projeter sur l'autre vos propres conflits et ne pas être négatifs. Alors, vous vous êtes battus avec vous-même pour être solidaires avec vous, pour être solidaires avec les autres, pour ne pas faire qu'un conflit dégénère, ou qu'il y ait rupture sur n'importe quel domaine de votre vie. Et ce roi de denier qui est le roi de sa nature, en quelque sorte, alors quand je parle de nature, oui, c'est la nature, la faune, la flore. J'ai parlé de planter un arbre, eh bien, vous avez planté un arbre qui est grandi, qui a grandi. Et cet arbre, eh bien, il vous nourrit, c'est-à-dire que cet arbre, il représente, bien sûr, vous-même qui vous êtes enraciné. Et vous vous êtes servi de tout cela pour avancer, pour vous nourrir, pour être dans la maîtrise de vos énergies. Alors, oui, des choix difficiles, on l'a vu avec ce 2 d'épée, vous vous êtes rééquilibré, en quelque sorte. Vous avez trouvé des alliances. Ça n'a pas été facile, hein, parce qu'il y avait des rivalités, des haines déclarées, peut-être même pour certains. Peut-être que vous avez été dans des refus que l'on vous a opposés. Il a fallu vous battre pour réussir. Mais ce roi de denier, c'est aussi ce chariot. Vous connaissez l'arcane du chariot, d'ailleurs, on le voit dans le jeu, dans votre avenir possible. Eh bien, le chariot, il est prêt lorsqu'il démarre. C'est comme si vous partiez en voyage, eh bien, vous êtes prêt quand vous partez en voyage. Vous avez tout préparé, même si dans un voyage, il y a des choses que l'on va découvrir. Heureusement que tout n'est pas su, sinon on ne partirait pas. Mais il y a cette idée, eh bien, que voilà, maintenant vous avez avancé, vous avez travaillé, vous avez avancé. Et ce 7 d'épée qui est là avec l'impératrice dit que peut-être, peut-être pour certains, vous avez reçu des conseils. Peut-être de cette impératrice aussi, peut-être, parce qu'elle peut vous représenter, mais elle peut représenter une personne extérieure à vous-même. Et il y a eu comme un arrêt avant de partir, justement, parce que le chariot c'est cela, il doit s'arrêter avant de partir, il faut qu'il soit prêt, il prend son temps. Eh bien, dans les difficultés, dans certaines disputes, quelles qu'elles soient, peut-être au sein de votre couple, Eh bien, vous avez écouté des conseils d'une femme, oui, d'une femme peut-être de sagesse, en tout cas d'une femme concrète qui vous a permis de prendre ce recul et ce temps de lâcher prise également qui est le 7 d'épée, qui est aussi le pendu dans le tarot de Marseille. Je ne sais pas si vous entendez, les poules se réveillent, elles font beaucoup de bruit, elles sont heureuses, elles voient le soleil qui arrive. Alors, je reprends sur votre tirage. Voilà, donc vous avez vraiment travaillé sur la conséquence de vos paroles, de vos actes et c'est ainsi que vous vous êtes presque structurés, enracinés davantage pour pouvoir être dans un concret. Mais dans un concret qui n'est pas justement, qui est tout sauf de l'illusion et tout cela vous a conduit sur un chemin d'espoir, oui, sur un chemin d'espoir. Alors, face peut-être à des trahisons et des larmes, vous avez réussi à recevoir par vos efforts, par votre ligne de conduite, par le travail sur vous-même, peut-être des nouvelles gratifiantes sont venues vers vous, de nouvelles perspectives d'avenir, voyez, et il y a pour certains peut-être même un procès gagné. Alors, voyons un peu votre présent, vous, Sagittaire, pour ce mois d'octobre 2021. Eh bien, il va y avoir encore la nécessité de s'ancrer, je pourrais dire, peut-être encore de faire que vos racines, eh bien, descendent encore plus pour après que la sève remonte. En tout cas, il y a ce 4 de denier et on verra les amoureux à côté avec un choix, bien entendu. Alors, le 4 de denier, eh bien, c'est intéressant parce que c'est le pape dans le tarot de Marseille en correspondance et on voit qu'on a le pape en bout de ligne. Vous avez donc le 4 de denier, les amoureux, le 10 d'épée, le valet d'épée, la reine de denier, le pape. Et alors, c'est intéressant parce que vous, vous êtes ancré. Alors, est-ce un ancrage familial qui vous a permis aussi d'avancer ? Ou avez-vous peut-être pour certains resserré des liens familiaux ? En tout cas, il y a des joies. Il va y avoir des joies, des joies importantes sur le plan familial pour ce mois d'octobre, comme une stabilité. Alors, c'est aussi cette stabilité qui vient peut-être de récompense dans votre travail, d'une promotion. Pourquoi pas ? Parce que le 4 de denier, c'est cela. C'est aussi le lieu de travail, c'est une certaine aisance financière. Et est-ce que, justement, des solutions que vous puissiez avoir trouvées sur le plan financier, une promotion, un nouveau travail, une rentrée meilleure d'argent grâce à vos efforts, et bien, il y a l'idée aussi dans ce 4 de denier, peut-être d'une rencontre sur le plan sentimental au travail. En tout cas, on dirait que peut-être l'argent, le travail, l'amour, tout cela est lié pour vous apporter des récompenses et des joies, comme une stabilité matérielle qui influe, bien sûr, sur votre vie familiale, sur votre vie affective et tout cela. Alors, il y a donc ancrage encore, toujours cet ancrage pour un choix à faire. Alors, ce choix avec ces amoureux-là, alors est-ce un choix relationnel, est-ce un choix amoureux ? Là, je pourrais dire que, si on le met en correspondance, ces amoureux avec la reine de Denier, il y a quand même... Alors, la reine de Denier, elle est ancrée, on ne peut pas dire le contraire, elle est dans la terre. C'est dans le tarot de Marseille et les amoureux, notamment, quand vous avez les amoureux en deuxième position de la deuxième ligne et la reine de Denier en cinquième position de cette deuxième ligne pour votre mois d'octobre. Il y a... Alors là, bien sûr, on ne peut pas le voir avec ces amoureux du tarot de Clim, ce très beau tarot de Clim, mais dans le tarot traditionnel de Marseille, on voit un homme avec deux femmes. La reine de Denier, c'est la femme qui l'amène plutôt sur ce qui est matériel, concret. L'autre, elle l'amène plus sur des plans spirituels et sur le plan du cœur. Mais ça ne veut pas dire que la reine de Denier n'a pas de cœur, mais elle serait plutôt dans le matériel, l'ancrage, et plutôt dans des énergies physiques. Alors, elle est plutôt dans la sexualité, dans tout ce qui touche à la sensualité, en tout cas. Et il y aura un choix avec ces amoureux, un choix sentimental, peut-être, et... Alors, vous êtes un monsieur, vous êtes une dame, mais cette reine de Denier représente, en tout cas, une énergie d'une femme qui est avide de sensualité. Alors, la sensualité, c'est aussi... Pour ma part, la sensualité, elle ne s'arrête pas au domaine physique, au domaine amoureux. La sensualité, elle est dans l'expression, dans son expression, dans tout ce que l'on fait, vous voyez. On pourrait dire, une femme, elle a une allure sensuelle, un regard sensuel, mais aussi, elle a des gestes dans tout ce qu'elle fait, où il y a quelque chose de sensuel, vous voyez. Alors, il y aura un choix. Alors, peut-être, est-ce vous-même qui allez rencontrer une dame comme cela, sur votre lieu de travail, pourquoi pas. En tout cas, il y a une relation amoureuse, où est-ce vous, madame ? Bien sûr, cette femme très sensuelle. En tout cas, il y a la découverte de l'amour. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, la façon d'aimer autrement, peut-être de cette façon sensuelle. Peut-être, il va immerger en vous quelque chose d'inconnu, qui va immerger, et vous allez être plus dans la sensualité, pourquoi pas. Et vous allez avoir envie de sensualité. Il y a envie, oui, voilà, c'est mois d'octobre, oui, de vivre l'amour sensuel, la vie sensuellement. Et il y aura des choix. Alors, Et alors, c'est intéressant, parce qu'on a encore le 10 d'épée tout à côté, où il y a encore cette idée de choix, parce que ça ne correspond pas encore aux amoureux. Alors, il va y avoir des choix. Des choix, peut-être, sur le plan amoureux, justement. Ou alors, d'une relation. Ça peut être une relation sur le lieu de travail, mais ce n'est pas obligatoire. De grande joie familiale. Beaucoup de sensualité. Pourquoi pas, il faut le dire. Et bien, il y a une façon de vivre autrement sa vie, pourquoi pas amoureuse, sa vie en général également. Parce qu'il y a quelque chose, comme l'idée d'avoir des idées originales et innovantes, il y a quelque chose qui se termine, il y a un renouveau. Il y a l'union des opposés également. Alors, c'est peut-être pour cela aussi que, si on vous imagine, vous êtes en couple, vous êtes en famille, vous êtes en couple depuis un moment. Et puis, il va y avoir de grande joie, parce que peut-être, vous allez vivre autrement votre couple, justement. Et il y a des énergies nouvelles. Et si vous aviez des incompréhensions, des conflits, les obstacles seront surmontés. Parce qu'il y a un renouveau avec ce 10 d'épée. C'est l'union des opposés, le 10. C'est le 1 plus 1, 0, c'est l'union des opposés. Alors, vous allez avancer, être sur le plan affectif, amoureux, en tout cas sur vos choix. Eh bien, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va s'opérer. Et vous allez sortir peut-être des systèmes de pensée tout fait, notamment sur le plan affectif et amoureux et familial. J'extrapole un peu. Parce que ce valet d'épée, eh bien, c'est le pape, encore une fois. Et ce valet d'épée, eh bien, il veut sortir des idées toutes faites. Il avance dans son cœur. Il forge les armes de son cœur. Il est actif. Il improvise. Il est curieux. Alors, vous allez avoir peut-être une curiosité, eh bien, dans une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Pourquoi pas ? Vous allez vivre cette rencontre hautement, avec cette reine de Denier qui a envie de sensualité. de vivre un amour plus, 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 je ne sais pas, moi. Vous verrez en fonction, mais il y a une idée de vivre autrement. C'est une relation amoureuse, une relation de vie aussi. Voilà, cette sensualité en exergue. Et ce valet d'épée, eh bien, il parle de dynamisme, d'action. Mais aussi, quelque part, le valet d'épée, en même temps, il est prêt au combat, en quelque sorte. Mais en même temps, ce n'est pas le cavalier. Le valet, il est actif. Il improvise. Mais en même temps, il est discret et réservé. Alors, allez-vous être approché par ce valet d'épée, madame, pourquoi pas, discret et qui va vous amener sur des chemins nouveaux, sur le plan amoureux, pourquoi pas ? En tout cas, il y a de fortes chances que vous, en tant que reine de Denier, quand même, si on est dans l'ancrage, dans tout ce qui touche à vos... Que ce soit votre vie amoureuse ou votre vie au sens large, eh bien, vous êtes ancré. Vous allez le retenir ancré en terre. Et si vous faites une rencontre, votre objectif, en ce mois d'octobre, ce ne sera pas des élévations spirituelles, bien que le pape est là, à côté, qui va peut-être faire un contrepoids. Mais il y a une idée que votre relation, elle veut être ancrée. Elle veut être solide. Elle veut être concrète. Elle veut avancer sur quelque chose de concret. Voilà. Et alors, vous allez être pratique et réaliste. Et séduisante, très séduisante, avec cette reine de Denier. Et donc, elle est sensuelle et séduisante. Et le pape, eh bien, le pape, lui, il va faire un peu le contrepoids, comme je l'ai dit. Lui, il marie. Il marie l'eau et le bas. Le bas et le haut. Et il est... C'est le protecteur bienveillant. Et il va vous aider aussi à avoir de la modération dans vos échanges, quels qu'ils soient, sur ce mois d'octobre, de la modération. Et il va vous dire, bien, fais ton chemin, je te bénis. Et peut-être, il va vous marier. Si vous faites une rencontre, peut-être, il va vous unir. Il va unir certaines personnes. Dans cette idée d'ancrage, de nouvelles façons de voir la vie, de nouvelles façons de voir le couple. Alors, un beau soleil pour vous. Un beau soleil pour vous. En ce mois d'octobre, beaucoup de convivialité. On avait vu beaucoup de joie familiale et beaucoup de convivialité avec ce soleil qui va vous conduire vers les autres. Les autres vont venir à vous. Vous allez diffuser votre belle aura et cela va porter de nouvelles connaissances, un nouvel amour. Peut-être, pourquoi pas, on en a parlé aussi. Ou peut-être des réconciliations, de belles ententes dans votre vie familiale, amicale, relationnelle, tout simplement. Il y aura des mariages heureux. On l'a vu avec le peuple. Celui qui unit, eh bien, le soleil, c'est cela. C'est l'idée que si vous vous mariez ou si vous construisez la vie avec quelqu'un, une union, dans ce mois d'octobre, eh bien, vous allez être béni et vous allez vers un épanouissement, vers le succès de votre union. En tout cas, il y a une idée de bonheur, de paix qui se manifeste. Votre relation sentimentale, je reviens un peu sur les relations sentimentales. Vous allez trouver dans une nouvelle relation, peut-être, ou simplement, enfin simplement, ce n'est pas le mot, mais dans votre relation déjà existante, eh bien, la liberté, la liberté de l'amour, d'un amour nouveau, d'un amour retrouvé, d'un amour sous une autre forme, vous voyez, c'est encore le pape, là. C'est le pape, Saint de Coupe, c'est encore le pape qui unit. C'est la satisfaction aussi au plan physique d'une relation sentimentale. J'ai parlé de sensualité, eh bien, tant mieux, vous allez être épanoui sur tous les plans, vous voyez, et notamment sur le plan de la sensualité, sur le plan physique dans votre relation. Elle va être satisfaisante, vous allez vraiment, il y a une idée vraiment d'ancrage, là. Vous allez vous sentir dans une certaine complétude, aussi, au niveau de vos cinq sens, vous voyez, ancré dans votre corps physique, votre corps, il va exister, il ne va pas être évaporé, là, voilà. Alors, vous allez avoir beaucoup d'énergie avec cette tasse d'épée pour vous lancer, pour trancher sur certaines décisions, c'est encore les amoureux, cette tasse d'épée, il y a un choix à faire. Et si vous voyez une pomme, si vous la tranchez, il y aura deux morceaux, si vous la tranchez en deux, il y aura deux morceaux, eh bien, vous allez frapper juste pour faire le bon choix, c'est cela aussi. Alors, il y a de la lutte, bien sûr, lorsqu'on a un as d'épée, il y a une idée de lutte, mais il y a une idée de vouloir combattre pour les lauriers de la gloire, que l'on voit sur cette as d'épée, cette couronne, ce succès éclairé par ce beau soleil, il y a beaucoup de vigueur sexuelle, encore une fois, volonté de s'affirmer. Moi, je me demande si dans neuf mois, il n'y aura pas des petits, là, au printemps, parce qu'il y a vraiment envie, vraiment, de vivre dans son corps, vraiment de vivre dans son corps. Et ça, ça ressort, là, je sens, dans ce tirage pour vous, Sagittaire, vous avez ce feu, là, qui va se libérer, presque comme s'il avait été retenu, vous voyez. Alors, vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie pour construire une relation, aussi, avec ce 4 de coup, pour donner une forme à votre amour. Le 4, c'est le foyer, c'est la maison, c'est quelque chose qui tient la route, vous voyez. Vous allez aussi vous mettre en 4, on pourrait dire, pour consolider vos sentiments, peut-être pour, justement, au-delà de la bonne entente physique, que vous allez construire un foyer, vous voyez, vous allez protéger aussi votre foyer, votre famille, ce que vous aimez. Et c'est intéressant parce qu'il y a une stabilité sentimentale qui va s'imposer, vous voyez, dans votre famille, consolidation des liens, consolidation dans le couple, vous voyez, une stabilité durable sur le plan affectif, comme une nouvelle lumière qui va émerger dans votre vie personnelle, et on le voit, d'autant plus avec ce soleil qui a commencé à vous éclairer. Et ce soleil intérieur aussi, qui est là, dont vous rayonnez, mais aussi qui est comme un bouclier de lumière pour vous protéger. Alors, il y a une bonne stabilité dans la famille, la maison du consultant est protégée, elle est bien ancrée, elle est bien assise, il y a de bonnes fondations. Et ce roi de couple, eh bien, ça peut être vous en tant que père de famille, votre époux, pourquoi pas, madame. En tout cas, il y a l'idée de chercher aussi une certaine stabilité sur le plan social, vous voyez, de s'élever, il y a un ancrage, on est roi, on arrive à avoir une maison, une famille, une bonne situation sociale, on est ancré, on a des amis, mais on a beaucoup de générosité, parce que le roi de couple, lui, qui est maître de ses émotions, il a la puissance et le pouvoir de l'amour, il n'est pas envahi par des passions, non, il maîtrise son feu intérieur, il maîtrise sa passion, il est le roi de sa passion. C'est le diable dans le tarot de Marseille, ce diable qui est là pour nous titiller, vous titiller et qui vous empêche parfois de vivre votre réelle vie avec des interdits ou des libérations. C'est un peu la carotte et le bâton, comme on voit en ce moment, vous voyez, tu peux, tu ne peux pas, oui, là, enfin, on ne sait plus. Eh bien, le roi de couple, lui, il est assis, il sait ce qu'il veut. Le diable ne le perturbe pas, mais au contraire, lui, il va équilibrer ce diable intérieur, ce diable qui veut lui donner des peurs, des interdits, des impossibilités, et qui va ouvrir des vannes et puis les fermer, non, lui, c'est lui qui dirige tout cela, il sait ce qu'il veut, il sait ce qui est bon pour lui. Alors, vous allez le savoir en ce mois d'octobre, vous sagittaire, ascendant sagittaire ou qui avez votre lune en sagittaire, vous êtes le dernier signe que je fais pour ce mois d'octobre. Je vous invite à aller voir, bien sûr, votre ascendant, votre signe lunaire, si vous le désirez. Et puis, voilà, peut-être à revoir les vidéos aussi, pourquoi pas, des fois, ça peut aider puisque cette vidéo est mise en ligne en septembre. Et puis, sachez aussi que si vous désirez faire une consultation en privé, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans la vidéo, sous la vidéo. Mais je poursuis, je poursuis avec un saint de bâton qui représente l'ermite, un ermite qui a cette lumière intérieure, cette discrétion intérieure qui le fait avancer aussi avec prudence. C'est aussi ce roi de coupe qui est libéré des passions, qui est le maître de ses passions. Bien, c'est aussi peut-être cet ermite qui le conduit vers une liberté tout autre et qui est celle de l'esprit, vous voyez. Alors, là, ce saint de bâton, il y a encore l'idée, je le redis, avec d'une liaison amoureuse peut-être sur le lieu de travail, de gaieté, beaucoup d'ambition aussi dans tous les domaines. On veut réussir, que ce soit dans sa vie personnelle ou que ce soit dans sa vie professionnelle et peut-être, je le redis, cela est lié. Il se peut que vous travaillez avec la personne avec laquelle vous voulez construire quelque chose de concret ou peut-être est-ce aussi déjà une personne avec qui vous œuvrez ou est-ce un partenaire de travail. Mais il y a l'idée toujours de l'amour lié au travail où de toute façon, la chance est là, la chance vous accompagne. Avec ce 3 de coupe, maintenant, vous allez dire ce que vous aimez, vous allez aimer ce que vous dites. C'est en lien avec le monde, ce 3 de coupe, parce que le 3, c'est la communication, c'est des relations multiples, je pourrais dire. C'est aussi l'idée d'avoir une parole qui vienne du cœur et c'est aussi l'équilibre des sentiments. L'obligation, je dirais presque, l'importance en tout cas d'exprimer ces sentiments. Alors, vous allez oser dire cela. Il y a une idée aussi vraiment d'amour. Alors, une rencontre, peut-être par le biais des réseaux sociaux, parce que le 3 de coupe, c'est cela aussi, puisqu'on est dans la communication et assez élargie. Il y a aussi, pour une nouvelle rencontre, on en a déjà parlé, et peut-être une idée que cette rencontre va amener, pour certains, bien sûr, pas pour tous, à peut-être un enfant. J'en ai déjà parlé, à vouloir un enfant. Il y a beaucoup de beauté qui va s'exprimer en vous, avec l'étoile qui est là pour vous protéger. Cette étoile qui est aussi beaucoup d'espérance, qui est dans le culte du beau. Parfois du superficiel, on est aussi dans l'idée de la beauté extérieure, d'un certain esthétisme. Mais il y a l'idée aussi de chercher l'harmonie. Alors, il y aura cet équilibre sentimental qui est recherché. Beaucoup de force, beaucoup de volonté aussi, d'aller plus loin, au-delà des limites, presque de ce que l'on a connu en amour. On veut autre chose, on veut quelque chose, alors ça peut être quelque chose de plus concret, peut-être quelque chose de plus léger, quelque chose de plus beau, où il y a l'esthétisme qui est lié à cela, qui est un amour esthétique, pourquoi pas ? Ça se peut. Et puis, il y aura, avec ce 6 d'épée, pour certains, un besoin de se réadapter à sa situation de couple. Pourquoi pas ? Parce qu'il y aura peut-être, comme un sentiment pour certains, d'incompréhension, d'impossibilité de communiquer avec l'autre, vous voyez ? Il y aura des angoisses. Il y a un sentiment d'anxiété, là, qui va falloir, sur lequel il va falloir travailler pour construire quelque chose de nouveau, si vous voulez que votre couple, bien, s'épanouisse, ou avance vers quelque chose de nouveau. Heureusement qu'on a un 4 de bâton à côté, qui parle, oui, de retraite, quelque part, de réflexion. Alors, peut-être, allez-vous, avec ce 4 de bâton, recevoir en même temps dans votre retraite pour trouver des solutions, avec l'étoile, peut-être le secours inattendu d'une personne qui peut vous aider à résoudre un conflit sur le plan personnel, pourquoi pas, sur le plan d'une relation affective. Ça peut être une aide vraiment extérieure, mais il y a l'idée, avec cette roue qui tourne, là, d'un renouveau, d'un basculement de cette roue pour que la chance revienne dans votre vie. Alors, j'ai parlé beaucoup de plans sentimentaux, de plans amoureux, bien sûr, de plans familiales aussi, de relationnels dans les couples, mais il y a aussi, dans le sens général, si on extrapole, c'est quand même dans votre vie, il va y avoir des basculements, des changements, quelque chose de nouveau, encore. On voit bien qu'il y a du renouveau. Vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau, et il y a la chance qui va être de retour, et peut-être, justement, parce qu'il va y avoir une aide extérieure avec l'étoile qui va vous accompagner, vous aider, peut-être un conseil, vous allez demander conseil, c'est possible, ou peut-être quelqu'un qui va vous donner en vous regardant faire, eh bien, peut-être une solution. Ça va être une aide, peut-être, qui va être apportée aussi par, non pas par une personne physique, ça peut arriver des fois. Par exemple, vous allez ouvrir un livre en passant à votre question, et vous allez tomber sur une phrase ou sur un mot qui va vous donner une voie à suivre. Ça arrive souvent, ça aussi. Si vous ne l'avez pas essayé, vous pouvez l'essayer, mais il y a multiples façons d'être accompagné. Mais la chance, elle revient. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez suivre votre intuition aussi, parce que l'étoile, c'est cela, c'est l'intuition, c'est la clairvoyance. Et vous allez, eh bien, réussir, vous allez obtenir des résultats concrets. Alors, il va y avoir des occasions à saisir aussi dans vos affaires, dans vos projets de travail. Il y a comme quelque chose qui va vous être envoyé par le dessin avec la roue et l'étoile, quelque chose de fugace peut-être, mais qu'il va falloir saisir aussi. Il va falloir être attentif. Regardez, c'est la chance saisie au vol. La chance est de retour, mais elle ne passera pas deux fois. C'est comme le train. Donc, nous avons donc, avec cette étoile, ce 4 d'épée, un risque d'enfermement si vous n'êtes pas aux aguets, si vous ne regardez pas, si vous n'écoutez pas aussi les conseils que l'on peut vous donner. L'aide, si vous la refusez aussi, parce que l'ermite, il est encore dans une recherche, oui, dans sa lumière, mais encore, il est dans une recherche, il avance doucement. Et c'est peut-être aussi dans un risque d'enfermement, bien, faire émerger, je pourrais dire, que votre réflexion, votre pensée soit à la fin créatrice et féconde. Parce qu'il y a quand même, avec ce 4 d'épée, comme une certaine solitude, un certain sentiment d'abandon quand les choses ne marchent pas, une certaine lassitude. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous vous sentez enfermé, si vous manque cette étincelle, à un moment donné, dans ce mois d'octobre, bien, sachez que vous allez recevoir de l'aide. Voilà. Il va falloir la saisir. Il va y avoir, moi, je pourrais dire, avec cette papesse-là, par la suite, en tout cas, avec cette papesse et ce cavalier de denier que l'on voit ensuite, à la fin de la seconde ligne, une idée de sérénité qui va être retrouvée. Vous allez retrouver un certain apaisement si, à un moment donné, vous sembliez perturbé, dispersé, ou si vous ne trouviez pas des solutions et si vous étiez dans une envie d'abandon. La papesse, on le sait, c'est la coucheuse, c'est celle qui aide à passer, à trépasser, c'est-à-dire à passer trois fois. Ce n'est pas facile de trouver des solutions et de passer des seuils. Des fois, on va en arrière, on va d'avant, on repart en arrière et puis après, à la fin, on arrive à se lancer mais ce n'est pas sans difficulté. Il y a quelque chose qui va se dévoiler, des choses cachées peut-être. Cette papesse, elle a une connaissance. Vous allez trouver des choses, comprendre des choses et vous allez retrouver la paix. La paix, pourquoi ? Parce que maintenant, vous allez être avec ce chariot qui est là, droit dans vos bottes. Vous allez savoir vers quel est votre port, vers quoi vous devez aller, vers quoi vous devez avancer. justement, sans prendre peut-être moult chemins de traverse, vous allez aller vers la gloire, le succès, en tout cas vers les honneurs et vers ce que vous désirez, que ce soit sur le plan personnel ou sentimental, sentimental, travail, etc. C'est la conquête. Vous allez partir à la conquête. Il va y avoir des actions intelligentes avec ce disque de bâton. Alors, le disque de bâton, c'est les efforts. On est fatigué, on est là. Peut-être avez-vous besoin aussi, encore une fois, de vous faire aider, de demander des conseils pour avancer, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais c'est aussi vous qui êtes arrivé à un certain aboutissement, à une certaine maturité. C'est comme si vous alliez accoucher de vous-même, parce que c'est la tempérance. C'est la chenille qui devient papillon. Mais avant de devenir papillon, la chenille, elle passe par plusieurs états. Et alors, il y a cette idée de changement. Tout d'un coup, il va y avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Et attention, c'est là qu'il va falloir aussi prendre des temps de repos. Mais c'est une carte qui est très bonne pour le sens des affaires. Vous allez avoir le sens des affaires. Il y aura peut-être des déplacements, des voyages, des déplacements pour le travail. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on a, je pourrais dire, bien ce fou-là qui a envie d'essayer plusieurs, qui a envie d'avancer, de prendre des chemins peut-être hasardeux en même temps. Alors, le fou, c'est toujours pareil. On peut le voir, ce fou particulièrement qui semble un peu malade, un peu fatigué, un peu désolé. Mais en fait, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche cette étincelle qui est en lui pour qu'elle émerge de lui-même. Il y a une idée de génie. Alors, bien sûr, le fou, il a toujours envie d'aventure, de prendre des chemins hasardeux. C'est là que, bon, le chariot va l'aider dans le sens qui va le conduire vers le succès, vers le bon chemin et qu'il va y avoir naissance. J'ai parlé de devenir papillon. Avec la papesse, j'ai parlé de naissance, d'accouchement de vous-même. Eh bien, c'est cela. Il y a une renaissance qui va se faire dans votre vie. Elle peut passer par une promotion dans votre travail, une promotion sur votre lieu de travail, un meilleur salaire, mais aussi par la résolution de problèmes ou de conflits ou peut-être par l'entrée dans votre vie de nouvelles relations personnelles. Voilà. Il y a un changement de situation. Alors, on a parlé beaucoup d'affectif, d'amour, mais il y a aussi s'est sorti davantage que tout ce qui est travail, mais il y a en même temps la vue, le travail qui est lié à votre vie sentimentale, peut-être. Et malgré ce cavalier de Denier qui avance avec beaucoup d'ambition, de fidélité, voilà, il est fiable. C'est l'ermite, encore une fois, il avance vers lui-même, il cherche l'équilibre entre l'esprit et la matière. et ça se peut aussi que ce soit aussi extérieurement qu'il y ait des nouvelles qui arrivent, dont lorsque j'ai parlé de promotion, de nouveau travail ou quoi, peut-être des nouvelles financières que vous attendez, mais il y a peut-être une idée de faire attention et d'étudier peut-être avec prudence les propositions aussi que l'on peut vous faire pour vraiment prendre le bon chemin, je pourrais dire, pour ne pas vous engager dans quelque chose de torture. Alors, dans tout ce cheminement que vous faites et que vous allez faire en ce mois d'octobre, pour tout ce cheminement, vous allez prendre appui sur votre intelligence avec cette reine d'épée et c'est cela qui va vous conduire vers la suite. Alors, il y a une idée de calcul, de calcul, oui, peut-être de calcul. Alors, ça peut être cette reine d'épée vous-même qui est peut-être une femme seule veuve ou séparée ou célibataire depuis un moment. Mais il y a l'idée quand même, alors c'est intéressant parce qu'il peut y avoir avec le valet de coupe qui est tout au bout bien des fiançailles, peut-être avec la personne de votre cœur, des fiançailles, des accords de cœur, vraiment, vraiment des unions. Et il peut y avoir aussi, alors c'est, il y a deux schémas différents, il peut y avoir aussi des ruptures, des ruptures sentimentales, ça ne veut pas dire que ces ruptures sentimentales vont vous garder dans le célibat, mais peut-être vont vous conduire vers une autre rencontre, pourquoi pas, c'est à vous, vous me direz ce qui se passe un petit peu en ce mois d'octobre parce qu'avec la maison d'hier, il y a quand même des choses qui se terminent, qui peuvent se terminer. Alors, cette reine d'épée, donc, elle est quand même intéressante parce qu'elle est dans son mental, dans son intelligence et elle avance dans la vérité. Alors vous, vous voulez de la vérité en ce mois d'octobre, il faut votre futur aussi, vous voulez que les choses soient claires, je pourrais dire, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie de travail, pourquoi pas. Il peut y avoir avec le 3 de denier des négociations, alors des négociations sur le plan financier, des avancements, des choses qui avancent, oui, alors on parle un peu de financier maintenant et d'argent un peu plus peut-être, mais il y a avoir des réussites. Alors ça peut-être avec le 3, bien dans un délai de 3 semaines, de 3 mois, peut-être à partir du mois d'octobre, pourquoi pas. il y a de l'habilité dans votre travail, dans votre façon de parler, de présenter vos projets, alors on est peut-être dans le commerce, en tout cas il y aura de l'argent qui va rentrer, mais ça peut-être aussi avec ce 3, de donner peut-être des personnes qui vont, ou vous-même, ça peut vous correspondre également, qui allez vous consacrer aux études et de l'argent que vous allez consacrer aux études, si vous voulez vous former, changer de travail, vous reformer sur un autre métier ou acquérir de nouvelles connaissances, il y a aussi cela. En tout cas, il y a une idée de transformation, alors aussi avec ce 3, de donner, parce qu'on est dans la non-nommée, la transformation, on passe à autre chose et ce 10 de coupe, c'est un peu un certain aboutissement dans l'idée de terre promise, moi je vois toujours la terre promise dans ce 10 de coupe où on voit des personnes heureuses qui font un peu un banquet, mais c'est aussi ce 10, c'est le 10 de la roue de fortune où les choses bougent. On est dans l'amour, l'amour, le don de soi, dans la générosité. Alors il y a des réussites amoureuses, on est entouré d'amis fidèles, on fait la fête, quelque part, on est dans un banquet et puis les couples s'entendent, vous voyez. Et ce 1 de coupe, c'est vraiment l'amour qui va diriger tout cela. Alors j'ai parlé de rupture, oui pour certains, mais peut-être de rupture bénéfique pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être vers ce valet de coupe justement parce qu'il y a des fiançailles avec une personne aimée et vous avez rencontré peut-être en ce mois d'octobre vous allez rencontrer une personne aimée et il va y avoir le dieu de l'amour qui va officier à tout cela parce qu'il y a l'engagement vraiment avec ce 1 de coupe dans l'amour. Alors l'amour de la famille, l'amour dans son couple aussi. En tout cas, il y a une idée d'abondance d'amour comme une certaine immortalité de l'amour où les sentiments amoureux sont liés avec l'intuition, les plaisirs, on est heureux, vous voyez le 10 de coupe, on a atteint une certaine terre promise, ça y est. Alors bien sûr, on voit cette maison d'yeux avec beaucoup de basculements, bien sûr, j'en ai parlé, il y a des risques de rupture d'équilibre, mais il y a aussi des ruptures d'équilibre qui vont après revenir à l'équilibre, c'est-à-dire pendant un moment, il va y avoir peut-être pour certains couples aussi, je le redis, un risque de rupture, sans parler vraiment de rupture, mais les choses vont avancer parce que vous allez voir l'amour, la relation amoureuse et la relation de votre couple peut-être pour certains sur un autre plan. Il y a une façon là aussi encore une fois de vivre votre vie avec de nouvelles expériences, de changer de plan, de changer de situation, sachant que vous êtes dans un renouvellement, dans une fin de cycle et que vous démarrez quelque chose de nouveau avec toujours l'idée de déséquilibre et de stabilité à retrouver. Alors, oui, il peut y avoir des divorces, oui, il peut y avoir des choses qui vous paraissent catastrophiques, mais en même temps, il y a l'idée avec ce valet de couple et je veux rester sur une note optimiste, c'est que vous allez comprendre vos sentiments, la beauté, la profondeur de vos sentiments et ces sentiments, ils sont portés dans cette couple. Il y a l'idée de romantisme, de romanesse comme si c'était l'apparition pour la première fois dans votre vie d'un amour vrai, d'un amour réel qui va peut-être nécessiter des ruptures mais aussi peut-être vous allez comprendre que vous vivez déjà cet amour et que vous n'allez pas aussi devenir esclaves de vos émotions. Vous allez parler quand il faut libérer cette passion, quand il faut être dans un enthousiasme aussi d'une découverte affective, amoureuse ou d'une redécouverte. il y a beaucoup de joie. Et c'est aussi avec ce disque de couple et ce valet de couple l'idée de se retrouver avec des amis, avec la famille. J'ai parlé au début de joie familiale, de retrouvailles. Vous voyez, on a envie de partager, d'aimer, de vivre simplement son cœur et dans sa générosité également. C'est un très, très beau tirage. Je termine avec un très, très beau tirage mais ils sont tous beaux, moi je le crois. et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de mettre des pouces, de partager, de commenter et de vous abonner à Saga Voyance et je vous en remercie. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501